... J'ai des petites questions qui exigent des réponses courtes. J'ai vu ce soir que vous avez voté, vous avez donné une émission pour le projet d'infrastructure pour amener l'eau au parc Rémiard à l'Acadie. Donc, c'est une excellente nouvelle. À la fin du document que j'ai pris sur la table, il y avait une copie de l'entente avec Park Bridge sur lequel est écrit le projet. Donc, je suis heureux de demander cette entente-là depuis des réunions. Donc, j'étais content de la retrouver sur la table en arrivant. Mais dans les considérants du projet de règlement pour l'emprunt, il est écrit que, considérant l'entente intervenue avec Park Bridge en décembre 2013, mais sur le document d'entente que j'ai vu, il est écrit « projet ». Donc, ma question, est-ce que l'entente a été signée avec Park Bridge ou elle n'a pas encore été signée? Parce que les résidents du parc Rémiard ne sont même pas au courant. J'ai appelé tantôt Mme Nascotte. Il faut faire attention à un groupe de personnes et tout l'ensemble des résidents. Je vais demander à Mme Marcoux de vos réponses. M. Fortin, la semaine dernière, quand il est venu faire la présentation au membre du conseil, si vous vous rappelez bien, il a dit que l'avis de motion serait donné quand l'entente serait signée. Je parle au membre du conseil. Que l'avis de motion serait donné quand l'entente serait signée. Donc, l'entente doit être signée. Après la… Non, elle est signée au moment où on se parle. Elle est signée au moment où on se parle. C'est ce qui nous a été dit, mais là, je n'ai pas vu l'entente avec les signatures en bas. Donc, juste pour résumer, pour le bénéfice de tous les citoyens, le projet est d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, puis l'entente avec Parkbridge est équivalente d'environ 2 millions. Donc, 2 millions sur les 5 seront payés par Parkbridge. C'est exactement ça. Juste une précision, Mme Marcoux, si vous permettez. L'avis de motion est donné, mais le règlement va vous être proposé pour adoption que lorsque l'entente sera signée. L'entente n'est pas encore signée. OK. Bon, c'est encore une meilleure nouvelle. Comme ça, on peut la lire, puis si on a des commentaires, on pourra vous les transmettre dans les prochains jours. Donc, j'aviserai Mme Mascotte de ça. Vous avez déposé ce soir dans les documents, vous avez déposé la liste des déclarations, des cadeaux reçus en 2013. Donc, c'est un truc que je demande depuis aussi quelques réunions. C'est une bonne nouvelle. Ma question, ils ont été déposés ce soir. Est-ce que ces documents-là vont être disponibles sur Internet? J'en ai fait en passant la demande par l'accès d'information il y a deux semaines. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles. C'est l'honorité publique. Ça va faire partie de tout le débat du site en début janvier, quand on va tous faire la refonte. OK. Donc, parfait. Autre petite question, M. Fecteau. Allez-vous avoir un chef de cabinet? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de chef de cabinet. C'est une belle économie. J'ai vu dans vos communiqués de presse que vous avez octroyé un contrat à Pierre Perron, qui est un de vos organisateurs électoraux de la dernière campagne électorale. Donc, ma question, combien va coûter ce contrat-là à M. Perron? Et est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu à un retour d'ascenseur politique? Je vais vous donner la réponse, M. Laplante. Merci. Premièrement, le mandat est pour quatre mois, donc le montant va être de 22 000 $. Le mandat me semble approprié en passant. Je suis content de vous l'entendre dire parce que quand vous me dites… Pas ça, mon point. Quand vous me dites, à un moment donné, j'ai dit tantôt, je vous avais retenu qu'entre un investissement de 5 millions en économie au lieu de 60 maisons, et vous qui avez dans la campagne dit qu'on devrait arrêter de construire des maisons, ce qui est un certain point, fait que vous devriez vous réjouir, d'un. Deuxième des choses sur la plante, ce que j'aimerais au cours des… En tout cas, on va commencer, on va terminer l'année. Vous prenez ce qu'on fait en 5 minutes, M. Pector. Non, non, c'est ça. Mais, donc, je vous réponds, vous vous êtes déjà dépassé, je vais vous donner du temps, je ne suis pas quelqu'un qui est trop disciplinaire. Mais j'aimerais vous dire que le conseil de ville travaille au-dessus de la politique, OK? On travaille pour le bien-être des citoyens. Alors, ce que je vous dis, là, on finit 2013, puis en 2014, la campagne, pour moi, elle est terminée, là. Là, le moment, on a un mandat de servir des citoyens. M. Perron, vous jasez assez souvent avec. C'est une personne qui est extrêmement compétente. Puis au niveau du développement économique, on avait Mme Latour, point à la ligne, OK? Donc, M. Larivière m'a donné un peu en vaca. Puis d'ailleurs, actuel, c'est très anémique, le développement économique et commercial. Et avec les sommes d'argent, faire un minute, on va s'apprête à investir. Donc, c'est un peu mon dadan, puis je pense qu'on va amener la ville de Saint-Jean où elle doit y être. Puis M. Perron, c'est une excellente acquisition. Puis en passant, il y a... Si vous, vous le voyez comme un retour politique, je pense que M. Perron, à l'âge qu'il est rendu là, il était au CLD, il était au CAE. Tous les efforts qu'il met dans le marché, là, je trouvais ça simpliste de dire que M. Perron, c'est un mandat politique. C'est mon opinion également. Combien va coûter ce mandat de quatre mois? Je vous l'ai dit, 22 000 $. 22 000, merci. C'est ça, 37 heures et demie par semaine. Et en passant dans le contrat, M. Perron lui-même s'est exclu, assurances, fonds de pension et tous les autres articles qui viennent avec ça. Puis je suis certain qu'il va être très lentable, je vais avoir le plaisir de vous le démontrer. Cinq minutes et... En terminant, relativement à la protection des boisés, ce qu'il faut comprendre, M. Fecteau, c'est qu'on a déjà dépassé le point de nos retours. On est déjà le couvert forestier de la municipalité, peu importe que ce soit agricole ou zone blanche ou zone verte. On sent ça. Les animaux, la nature, elle ne fait pas de distinction des zonages administratifs. Il y a environ 5 % de la municipalité qui reste en couvert naturel, ce qui est nettement insuffisant pour conserver une biodiversité, lutter aux îlots de chaleur, etc., etc. C'est important. On parle d'un objectif de 12 ou 17 %. Donc, est-ce que vous avez idée, M. Fecteau, combien va coûter la régénération de milieux naturels pour les générations à venir? Ça, mon cher ami, M. Laptan, je le sais très bien, mais à un moment donné, encore une fois, je vais vous répéter la même chose. On vit dans une ville avec des citoyens qui, eux, le temps venu, auront l'occasion de se prononcer là-dessus. Donc, la régénération, je peux vous le dire tout de suite, ça va coûter extrêmement cher. De là l'importance de protéger les milieux naturels qui nous restent, d'autant plus si les terrains appartiennent à la municipalité. Merci, M. La Blanche. Merci, M. La Blanche.